Bienvenue dans cette séance où on va aller explorer un peu le profil réel. Donc déjà, la bonne nouvelle au niveau de l'actualité, c'est qu'on est en train de se faire certifier par une société américaine qui s'appelle ASI, qui est vraiment la référence mondiale en termes de certification de test. Et ils nous apprécient beaucoup, a priori, on aura le résultat d'ici une quinzaine de jours. Et donc ça, ça va nous permettre de pouvoir asseoir le profil. Il est en anglais, donc on va commencer à chercher des distributeurs dans les pays anglophones, etc. et à étendre le profil. Donc voilà, c'est vraiment là où on en est. Ce profil, juste pour remettre un peu dans l'histoire, avant c'était SAT. On l'avait créé juste avant la pandémie, les sorties au moment de la pandémie. SAT, c'était un rapport qui était beaucoup plus complexe à débriefer d'ailleurs, on va dire, à lire. Et donc, mais qui était un peu sur le même principe, on a refait une deuxième version de SAT à la fin du confinement, qu'on a pu mieux tester et qui a abouti sur Réal au moment de la traduction. Parce que Réal, pourquoi ? Parce que c'est les quatre axes de l'adaptabilité. Quand on dit les quatre axes, c'est plutôt un chemin dans l'adaptabilité. C'est-à-dire que par rapport à toute situation, il faut d'abord se responsabiliser. Donc, être capable de prendre le recul nécessaire, de sentir l'impact de la situation sur soi, de reprendre le levier d'action. Ensuite, il faut être capable d'aller chercher de l'information, explorer. Explorer pour, du coup, avoir toute l'information nécessaire. Explorer aussi dans l'acceptation de ce qui se passe, sans préjuger, avec vraiment une vision la plus lucide possible. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle, nous, la phase captée, c'est-à-dire pour l'agilité, il faut d'abord aller capter l'information. Ensuite, on va pouvoir apporter une réponse. Et là, c'est ce qu'on appelle réguler. Et on va réguler avec les deux autres axes, donc le A et le L. Le A pour alignement, c'est-à-dire que la décision qu'on prend, elle est alignée avec nous, elle est alignée avec l'environnement autour, elle est alignée avec notre cœur, elle est alignée aussi dans notre engagement et dans notre envie d'aller vraiment jusqu'au bout, d'avancer jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on a fait quelque part ces trois étapes, être capable de lâcher prise, d'accepter que les choses ne vont peut-être pas se passer comme prévu, il y a une part d'inconnu, il y a une part de… Et donc, comment on va être capable de rester dans cette posture adaptative qui accepte ce qui se passe et qui est capable de le regarder avec lucidité ? Et tout ça, en fait, c'est basé sur les neurosciences. Jacques Fradin, pour ceux qui connaissent l'approche neurocognitive et comportementale, pour moi, c'est le modèle que j'utilise et qui est, je trouve parfait si la perfection existe, sur lequel on a rajouté, nous, la sensorialité avec Samy Kallel, justement parce que le corps parle aussi, et Fradin n'a pas abordé cet aspect-là, on a fait la neurosensorialité. Et donc, quelque part, tout le test a été conçu pour que les réponses les plus adaptatives soient aussi les réponses les plus préfrontales, en sachant que le préfrontal, le cerveau adaptatif, c'est je lâche prise, j'accepte ce qui arrive, je vis l'expérience, je m'enrichis à travers. Donc, tout n'est qu'expérience pour le cerveau adaptatif. Il faut savoir que c'est aussi un observateur en temps réel, il reconstitue la réalité en temps réel, donc il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés, etc. Et ce cerveau qui est là nous permet de gérer toutes les situations inconnues et donc d'être le plus adaptatif possible, le cerveau adaptatif, pour justement avoir toutes ces compétences adaptatives. Donc, on a vraiment axé le test sur 48 questions avec quatre réponses possibles, une réponse parfaitement adaptative, une réponse, on va dire, sur automatique adaptée, une réponse automatique, une réponse très réactive. Et donc, à partir de ces quatre niveaux de réponse, on a pu aller déterminer les niveaux d'adaptabilité dans 16 compétences, quatre compétences par axe. Donc, ça, c'était pour un peu redonner le cadre un peu, comment ça s'est monté, comment ça a évolué et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille explorer le profil, d'accord ? Je vais faire un petit partage d'écran et puis on va aller explorer le profil. Arrêtez ça, voilà. C'est juste ce que j'appelle le type manager, c'est-à-dire, c'est vraiment le profil type tel qu'on le retrouve avec des personnes qui n'ont pas beaucoup fait de travail sur elles-mêmes ou en tout cas qui découvrent le coaching, etc. Et donc là, on a d'abord quelques explications, capter et réguler ce que je vous ai expliqué. Et là, on a déjà un premier score pour ces deux phases, c'est-à-dire dans quelle mesure je suis capable d'aller capter l'information et dans quelle mesure je suis capable de la réguler, tout ça dans un mode adaptatif. On est modéré pour les deux. Effectivement, on a cinq niveaux de adaptabilité pour chaque compétence. C'est très faible, difficile, modéré, facile et naturel. Donc, c'est en fonction des pourcentages reçus. Donc là, on voit que c'est modéré. Modéré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, les compétences sont là, mais qu'elles doivent être développées. C'est-à-dire qu'on n'est plus trop… Enfin, voilà, on est au milieu, qu'on n'est plus totalement en adaptatif. On commence à… En automatique, pardon, on commence à rentrer en adaptatif, mais il y a ces compétences à développer. Et donc, quand on continue le test, on explique un peu ce profil réel, ce processus qu'on a utilisé pour le test. On explique un peu ce qu'on va retrouver dans le test. Et puis là, on a un premier score. Enfin, on a la synthèse des scores de toutes les compétences, les compétences qui ont été évaluées. Donc, on voit là les quatre axes, responsabilisation, exploration, alignement, lâcher prise. Et on voit le score qui a été fait. Donc là, on voit que c'est modéré un peu partout. Donc, on en voit qui sont difficiles, d'autres qui sont faciles. Il n'y a pas forcément de naturel. Non, je ne vois pas de naturel. J'ai envie de dire que c'est… Bon, un profil type de manager que je coach, etc., ça ressemble un peu à ça. Il y a peut-être une ou deux compétences qui vont être naturelles, mais on va dire que c'est à peu près le type de réponse qu'on a avec des coachés lambda. Ce qui est intéressant, c'est que si je vous montre le spécimen coach, j'ai un ami, je ne dirai pas son nom, mais qui, lui, a beaucoup, beaucoup travaillé sur lui-même. Et pour vous montrer la différence, là, on est en naturel, 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 naturel. Et donc, il y a certaines qui sont faciles. Il y en a quand même une modérée. Après, c'est naturel, facile. Donc là, c'est le résultat d'une personne qui a beaucoup travaillé sur lui. Une personne qui a écrit des bouquins là-dessus, qui a monté sa propre méthode. Donc, on voit à peu près, c'est un peu le genre de résultats qu'on peut obtenir. Ce qui est intéressant aussi, on a un reportage d'une personne qui l'avait passée en décembre quand on l'a sortie, qui a suivi des formations avec nous, qui l'a repassée trois mois après. On voit l'évolution des résultats aussi, le fait qu'elle ait pratiqué les outils de nos formations. Et donc, du coup, on voit vraiment des capacités adaptatives qui ont vraiment évolué. Et d'ailleurs, elle le témoigne dans la petite vidéo qu'en fait, sa vie a changé parce qu'elle est vraiment beaucoup plus en adaptation par rapport à ce qu'elle vit. Des questions par rapport à ça ? On n'a pas encore énormément de témoignages, j'avoue, mais on attend la certification. C'est un élément important pour nous. de certification pour vraiment lancer la grosse machine, j'ai envie de dire. Donc là, ce qui fait qu'en fait, ce profil, il est très récent. Il est sorti en décembre sous ce nom-là, même s'il existait depuis trois ans. Il se positionne vraiment en complément du disque. On a un distributeur en France qui est Erudia, qui est aussi le distributeur d'assessment 24-7. et les personnes qui travaillent avec le disque, ensuite, vont proposer le réel à leurs clients. Et c'est vraiment très complémentaire. Donc, ce n'est pas inintéressant à savoir. Bon, maintenant, si je reviens sur le profil en lui-même, donc on commence par la première adaptabilité, c'est l'adaptabilité cognitive. On a mesuré quatre types d'adaptabilité, cognitive, émotionnelle, comportementale, et face à la frustration. Donc là, on commence par la première, qui est vraiment basée sur ces 48 questions, ces quatre fois quatre compétences. Donc là, on a le niveau de responsabilité modéré. Donc après, on va aller voir chaque compétence en détail et pour chaque compétence, la prendre du recul. On voit qu'a priori, c'est facile. On a la définition de la compétence, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, prendre du recul. Après, on a le résultat. Donc un petit commentaire sur le résultat de la personne. Là, vous savez comment prendre du recul, élargir votre perspective dans la plupart des situations, etc. Après, le conseil réel, pour prendre du recul, il faut regarder les situations, etc. Et un exercice pratique. Et là, quelque part, cet exercice pratique, j'ai envie de dire, c'est un fondement. C'est un exercice qu'on donne d'ailleurs dans la formation qui s'appelle la map, et on vous dit comment le proposer. En fait, c'est quoi ? C'est être capable de prendre du recul. Ça veut dire être capable de s'observer. Observer, justement, ce qu'on pense, dans quelle émotion on est, la forme de notre ressenti corporel. Et pour moi, j'insiste un peu sur cette compétence parce que c'est vraiment le début du cheminement. Quand je vous disais, la première étape pour passer en mode adaptatif, c'est d'abord d'être capable de prendre du recul. Je peux faire une petite démo là. Qu'est-ce qu'il veut me dire les jours de la semaine ? Si je vous demande lundi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Lundi, mardi ? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, ok. Merci, Bénice. Si je te les demande en ordre alphabétique ? Non. Alors. Et voilà. Mardi, ça commencerait par mardi, mais c'est mercredi. Non, c'est dimanche, figure-toi. Ah, merde. Tu vois, c'est le dernier de la liste. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est le dernier de la liste. Oui, oui. Donc, en fait, c'est typique du mode réactif automatique et du mode automatique, adaptatif. C'est-à-dire que quand j'ai posé la question, c'est sorti de son, lundi, mardi, 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 j'ai déjà, pop, voilà. Par contre, quand j'ai demandé, il y a eu un petit moment d'arrêt. Donc, c'est cette prise qui recule. Il y a même eu un petit rire qui, quelque part, je me positionne. Le rire est signe du préfrontal, il est signe de l'adaptatif. Et du coup, je me mets dans une posture constructive qui est de trouver et je recherche, je réfléchis pour trouver la solution. D'accord ? Et ça, c'est typique de la posture adaptative, alors que l'autre, c'est réactif. Alors, le réactif, ça fonctionne bien. C'est très bien pour gérer des réponses comme ça qu'on nous demande ou de conduire la voiture, c'est très bien, mais sauf que ça ne peut pas gérer l'inconnu, ça ne peut pas gérer la nouveauté. Et au contraire, ça va vouloir la gérer, mais avec des il faut, je dois, dans un mode défensif parce qu'il faut protéger, il faut maintenir, il faut revenir à. Et donc, le passage de ce mode défensif au mode constructif, c'est exactement ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a cette prise de recul et puis, je vois le truc d'un autre œil, du coup, je rigole. Et puis, du coup, je vais réfléchir pour trouver la solution. Donc, cette compétence est essentielle. Donc, quand vous coachez une personne, insistez vraiment là-dessus. Après, il y a les autres. Être conscient de sa subjectivité, quelque part, c'est aussi avec la neurosensualité. C'est comment je suis capable de lire mon corps quand tout d'un coup, je suis impacté, comment je suis capable de voir que la situation m'impacte et pourquoi elle m'impacte. Donc, être conscient de cette relation à la situation qui va nous perturber. Après, il y a se sentir partie prenante, c'est-à-dire que quelque part, j'ai aussi sûrement ma part de responsabilité là-dedans. Peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pu anticiper, mieux penser, etc. Peut-être que j'ai laissé traîner certaines choses. Donc, voilà, allez voir quelle est notre part, notre relation vraiment avec la situation. Et puis ensuite, reprendre le pouvoir d'action, c'est-à-dire que oui, à partir de ça, je me mets en route pour aller vers la résolution de la situation. Ça, c'est vraiment le premier axe, c'est la responsabilisation. Après, quand on va plus loin, il y a l'adaptabilité cognitive toujours, on met dans le deuxième axe l'exploration. Donc là, on voit que le niveau est modéré. Et les quatre compétences, c'est d'abord accepter ce qui est. Quand on parle d'accepter au niveau des neurosciences, fradin, c'est vraiment une nuance essentielle. Si on n'accepte pas, à ce moment-là, on va quelque part filtrer la situation et on va parasiter l'information. Donc, accepter ce qui est, c'est vraiment être totalement dans l'acceptation de ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impacté, mais ça veut dire que c'est là. De toute manière, c'est là. C'est comme dans le processus de Deuil. Il y a un moment où il y a le choc, puis il y a le déni et tout ce qu'on veut. Et à un moment, il y a l'acceptation qui va permettre de construire. Donc, vraiment, cette acceptation, c'est le fondement aussi, quelque part, de l'exploration. Donc, après, on va aller voir comment être totalement présent. Vraiment, je suis totalement là. Vraiment, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je suis totalement impliqué. Après, comment je suis capable d'observer aussi que je peux avoir des préjugés par rapport à une situation. Donc là, on recommande ce qu'on appelle la posture du non-sachant, c'est-à-dire je ne sais rien. Je vais partir comme si je ne sais rien. Et du coup, on va activer la curiosité parce qu'on a besoin d'aller chercher toute cette information. Donc, ça, c'est pour la première étape, capter. C'est ces huit compétences divisées sur deux axes qui permettent d'aller capter l'information dont on a besoin. Troisième étape, l'alignement. Donc là, on passe dans la phase régulation. Donc là, on voit que c'est toujours modéré. Donc, la première compétence, c'est avoir une intention constructive. Là aussi, c'est le fondement. Si je suis dans une posture défensive, je ne peux pas m'adapter. Par contre, si je suis dans cette intention constructive, de vouloir améliorer les choses, de vouloir faire en sorte que ce soit OK pour moi et pour les autres, pour mon environnement, à ce moment-là, je suis totalement dans cette posture adaptative. Pareil pour agir avec le cœur, c'est-à-dire, oui, il y a cette force du collectif, il y a cette reconnaissance de ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et puis, il y a aussi cette authenticité. Quand on parle d'agir avec le cœur, c'est authentique avec soi, authentique avec les autres. Et savoir, justement, j'ai envie de dire, propager le ressenti, l'envie d'aller vers cette construction. Après, il y a accéder à ces ressources, être vraiment conscient qu'on a des ressources, des compétences, des qualités qui sont là. Et donc, de savoir qu'on va pouvoir les mobiliser. Donc là aussi, c'est un travail. Quand on travaille sur la confiance en soi, par exemple, l'estime de soi, c'est intéressant d'aller interroger une personne sur, tiens, et tes ressources, c'est quoi ? Et tes qualités, c'est quoi ? C'est intéressant. Et alors, le dernier, c'est justement s'engager. Pourquoi ? Parce qu'on doit, c'est vraiment un engagement. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément facile, c'est un chemin. Mais est-ce que je suis capable de m'engager, aller jusqu'au bout, avancer vers le résultat ? Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on va aller tester à ce niveau-là. Et ensuite, le dernier, comme je le disais, c'est le lâcher-pris. C'est-à-dire, maintenant que j'ai exploré, je me suis responsabilisé, j'ai exploré, je me suis aligné, j'ai pris ma décision. Dans quelle mesure je suis capable d'accepter, de lâcher prise ? Là, pareil, on est en modéré. Mais par contre, les compétences, la première aussi, le fondement, accepter l'inconnu. Parce qu'on ne peut pas savoir. On est accepté l'incertitude, accepter le risque, accepter l'inconnu, c'est essentiel pour pouvoir justement lâcher prise. Et puis du coup, s'adapter à l'inconnu, quand je suis face à l'inconnu, dans quelle mesure je suis capable de, peut-être, j'ai envie de dire, de, à nouveau, me responsabiliser, explorer, et puis m'aligner de manière à m'adapter à cette nouvelle chose, cette nouvelle situation qui arrive. Ensuite, on a libéré le passé. C'est-à-dire, on va sortir de tout ce qui pourrait être rancœur, tout ce qui pourrait être… Enfin, oui, tout ce qui nous alourdit quelque part, pour au contraire aller dans la gratitude. La gratitude de, oui, il s'est passé ça, quelque part, ça m'a fait grandir, ça m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ça aussi, c'est une posture préfrontale. Tout n'est qu'expérience. Donc, libérer ces freins du passé va nous permettre aussi de nous aligner encore plus dans ce lâcher-prise. Alors, la dernière, qui est plutôt la plus flyée, comme je dirais, si c'était des Québécois, c'est-à-dire, c'est vraiment faire confiance à la vie. Faire confiance, et ça aussi, c'est une posture totalement préfrontale que, de toute manière, la vie est là pour nous faire grandir, elle nous envoie des expériences qui sont là pour nous faire grandir, et qu'à travers tout ça, nous grandissons. Et donc, c'est vraiment la dernière des compétences. Donc là, on a cette analyse avec à chaque fois la définition, le résultat, le conseil et l'exercice pratique pour toutes ces 16 compétences. Des questions par rapport à ça ? J'en ai une, donc je peux… Dites-moi si je me trompe, mais je viens donc de constater que par rapport à… Comme j'ai eu la chance de le faire, donc je compare à ce que j'ai pu faire. Donc, le résultat diffère, l'onglet, la rubrique « Votre résultat diffère », en revanche, la rubrique définition, conseil réel et votre exercice pratique, qu'on soit dans de difficile, d'infacile ou naturel, c'est toujours le même retour. Exactement, c'est ça le résultat qui diffère en fonction de la réponse, tout à fait. Mais oui, c'est toujours le même conseil, c'est toujours le même exercice et toujours la même définition, absolument. Très bien, je vous remercie. Oui. Mais c'était important pour nous vraiment d'avoir tout ça et de bien le séparer pour que les personnes puissent en même temps vraiment comprendre en quoi ça consiste, vraiment se situer par rapport à ça, entendre le conseil pour justement la développer et puis avoir l'exercice pour la mettre en œuvre. Donc, quelque part, c'est presque un profil qui permet une forme d'auto-coaching. Ça ne veut pas dire que le coach est inutile, mais en tout cas, il y a des pistes de développement. C'est important aussi de dire que ce n'est pas juste un profil qui évalue. C'est comme on dit que l'adaptabilité est un chemin, ce n'est pas comme disque qui nous met dans une case, etc. Non, là, c'est aujourd'hui, j'ai telles compétences et je suis capable de les développer parce que l'adaptabilité, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est être compétent de savoir utiliser le cerveau profrontal, le cerveau adaptatif, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment vrai pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est des exercices aussi qui sont inspirés des neurosciences. Donc, après, on passe à l'adaptabilité émotionnelle. Donc, on a aussi, donc là, elle est modérée, on a à nouveau les deux phases. Donc, capter, c'est comment je suis conscient de moi, comment je suis capable d'aller capter mes informations sur moi et sur les autres aussi. D'accord ? Donc, là, on a quatre compétences. Donc, sur la conscience de soi, l'acceptation de la critique aussi, c'est-à-dire être capable d'être conscient de ce qui arrive avec cette critique, la qualité d'écoute et la bienveillance. Donc, là, elles sont évaluées avec une explication. Et ensuite, pareil, on a la définition de la maîtrise de soi. Donc, c'est-à-dire que là, c'est comment on va réguler. Et là, c'est être capable de bien se gérer face à la pression et à l'adversité, garder un état d'esprit positif, être aligné, puis s'affirmer, et puis sentir cette sérénité et ce bien-être. Donc, c'est ces huit compétences, quelque part, d'intelligence émotionnelle qui sont mesurées à travers les réponses du questionnaire. Après, on a l'adaptabilité comportementale. Alors là, si la personne a déjà fait son disque, il n'y a pas de problème, elle va directement avoir ses résultats. Mais on a quand même voulu expliquer ce que c'est pour que les gens se reconnaissent, ceux qui n'auront pas fait le disque. Donc, déjà, d'une manière un peu grossière, je veux dire, se situer. Il faut savoir que là, le résultat ne concerne que la couleur de la personne. C'est-à-dire que si vous avez un rouge, eh bien là, on va voir que ce rouge, en situation adaptée, c'est plutôt OK. Il arrive quand même à s'adapter. Donc après, là, voilà une petite interprétation des résultats et les défis, en fait, pour chaque couleur. C'est quoi le défi pour améliorer cette adaptabilité comportementale en fonction de notre couleur ? Et puis, le dernier, c'est l'adaptabilité dans la frustration. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience avec le marshmallow, des enfants qui sont devant un marshmallow. On leur dit, si tu ne manges pas, dans 15 minutes, tu en as un autre. Et on les voit vraiment qui adoptent des stratégies. Il y en a qui craquent, il y en a qui ne craquent pas. C'est un peu ça. Comment on est capable, face à une frustration, face à un besoin qui n'est pas là, de trouver la bonne stratégie pour être OK, pour rester dans cette posture, accepter, etc., et mettre en route les éléments pour faire avancer les choses. Donc, ça, c'est les trois autres types d'adaptabilité. On a donc cognitif, émotionnel, comportemental et face à la frustration. Vous avez des questions par rapport à ça ? Pourquoi vous avez pris uniquement la frustration alors que l'adaptabilité émotionnelle, normalement, la frustration y est incluse quelque part en termes d'émotion ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, on conseille dans le débrief, dans la formation qu'on donne pour les coachs qui veulent l'utiliser, de vérifier avec ce niveau-là si, effectivement, ça correspond à cette adaptabilité émotionnelle. Il y a un lien, effectivement, entre les deux. Donc, effectivement, comment je suis en train de, dans cette frustration, quelle est ma qualité d'écoute, quelle est mon acceptation de la critique, etc. On peut aller vérifier et faire un lien parce que là, il y a effectivement un lien, tout à fait. Absolument, bien vu. OK. Donc, après, on a le tableau d'adaptabilité personnel. Bon, c'est surtout un tableau qui donne le nombre, le pourcentage de les scores pour chaque axe et en fonction de, voilà, là, c'est le nombre de réponses adaptatives, le score de la réponse automatique adaptée et les scores des deux réponses réactives. Donc, c'est à titre indicatif, j'ai envie de dire. Là, par contre, c'est intéressant d'avoir cette synthèse globale où on a directement alors les compétences les plus fortes selon les deux axes. Donc, l'axe du capter, voilà, on voit que prendre du recul, accepter ce qui est, reprendre le pouvoir d'action, c'est des compétences qui sont fortes et dans la régulation, s'engager, alignement estime de soi, libérer le passé, information de soi, pardon. Donc, ça, c'est des compétences qui sont bien là, qui sont bien présentes. Et derrière, on a les compétences à développer. Donc là, conscience de soi est totalement présent, conscience de sa subjectivité. C'est marrant parce que là, quelque part, déjà, on voit que dans cette compétence, il faut qu'elle apprenne à s'observer, rien qu'avec ces trois compétences. Après, accéder à ses ressources, agir avec le cœur et accepter la certitude. Donc, voilà. Donc là, on a aussi les actes de développement pour du coaching. Une chose importante, c'est que vous avez à la fin des résultats en détail. C'est-à-dire que si vous prenez la première compétence, prendre du recul, il y a trois questions. La question 1, la question 2, la question 3. Vous avez à chaque fois la question qui a été posée, la réponse de la personne, quelle aurait été la meilleure réponse et l'explication. Donc, ça permet, vous voyez, là, je suis dans le rouge. Alors, je vais vous montrer comment j'utilise quand je débriefe. Là, je suis dans le rouge. Voilà. Tout d'un coup, je remonte très vite parce que, vous allez voir, on a des couleurs. Donc là, je sais que je suis dans le rouge, je suis dans la responsabilité. OK ? Être conscient de sa subjectivité. Tiens, je voudrais aller voir comment ça se passe. Eh bien, donc, je descends. Et là, j'arrive. À nouveau, ça redevient rouge. Et là, je vais le trouver assez facilement. Voilà. Être conscient de sa subjectivité. Vous voyez ? On a donné des codes couleurs qui font qu'on peut très facilement passer du détail des questions à la lecture des questions, la première lecture qu'on aura tout en haut. Et donc, ça permet, ça peut arriver qu'il y ait une ou deux compétences qui ne sont pas tout à fait tiens, je ne comprends pas, j'aurais pensé que j'étais meilleur. Et donc, on va aller voir par rapport aux questions. Tiens, effectivement, là, souvent, on me dit, oui, c'est vrai, j'aurais pu répondre ça. Mais non, j'ai plutôt répondu ça. Mais j'aurais pu. Donc, voilà, on voit que ça va permettre de mieux comprendre pourquoi il a répondu ça et en fait, quelle est la meilleure question. Et donc, c'est aussi un élément intéressant d'aller travailler. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas répondu l'autre question ? Et donc, voilà, ça permet d'aller aussi approfondir le coaching. Ce qui fait qu'on… C'est une sacrée base de travail pour le coaching. Quand vous faites un profil au début, vous avez vraiment énormément de choses à développer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer dans le coaching traditionnel du questionnement, etc. mais ça veut dire que c'est un sacré complément pour vraiment accompagner la personne vers cette qualité d'adaptation parce qu'elle aura utilisé son cerveau adaptatif. Des questions par rapport à ça ? Ça vous semble comment, là ? Qu'est-ce que vous en retenez quand vous voyez un peu tout ça ? Je suis désolée, j'ai dû avoir deux, trois minutes de retard. Donc, j'ai pris le train en marche ce test. Il est passé… Comment dire ? Je n'ai pas entendu, apparemment, ça ne fait pas très longtemps qu'il est créé ou qu'il va être certifié. Je ne sais pas… Ça, c'est déjà peut-être une première question. Et dans un deuxième temps, si vous me voulez bien, est-ce que puisqu'il a déjà été expérimenté et tout, est-ce qu'il est conseillé de le passer au début, au milieu, à la fin, étant donné que de toute façon, la subjectivité d'un individu est complètement différente de l'autre, évidemment ? D'accord. Alors, ce test, il est sorti juste avant le Covid, peut-être six mois avant le Covid, et il s'appelait SAT. Et on a… Forcément, toutes les formations qui étaient prévues avec le confinement, tout ça, ça a expliqué. Il n'y avait plus rien. Donc, on a fait… Voilà, on l'a testé comme on a pu, avec moins de volume que ce qu'on aurait voulu. Mais après le confinement, on a pu le retester. Là, on en a fait une deuxième version qui est beaucoup plus proche du réel aujourd'hui. Et en fait, ça a changé de nom de SAT à réel au moment de la traduction. Donc, voilà, c'est là où on en est. Donc, il a été éprouvé et cette certification va confirmer qu'il évalue réellement l'adaptabilité. En tout cas, que toutes les compétences qui sont là sont réellement évaluées. Et donc, voilà, c'est ça qui est ce lien entre les compétences à évaluer, la structure du rapport, etc. Enfin, tout un tas de choses. Ils font toutes leurs études là-dessus avec des algorithmes, je ne sais pas quoi. Et à côté de ça, je l'ai utilisé en début de coaching, je l'ai utilisé en milieu de coaching, peu importe. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je mettrai un lien d'une personne qui l'avait utilisé quand il est sorti et qui l'a utilisé après une formation. et donc, on voit vraiment la différence au niveau du test. Donc, en tout cas, c'est vraiment une mesure sur le moment. C'est-à-dire qu'on part d'un moment donné, on a cette adaptabilité qui est là et on a du coup l'évaluation avec toutes les pistes pour la développer. Ça veut dire que c'est normal que si on fait ce test six mois après et qu'on a réellement travaillé sur soi parce que vous savez comme tout coach que le résultat dépend avant tout de la personne qui est coachée. Donc, voilà, à partir du moment où la personne a travaillé sur elle, on voit une réelle différence et là, c'est sur trois mois. C'est sur trois mois. Donc, oui, c'est vraiment un indicateur en temps réel de la qualité d'adaptabilité. Olivier, j'ai envie de poser la question. Dans les environnements, par exemple, où les managers sont fortement sollicités en termes d'adaptabilité, qui ont… adaptabilité, je sais, ce n'est pas évident. Et que ça semble être justement la qualité présente dans cet environnement-là. Comment est-ce qu'on pourrait valoriser le fait de les accompagner à l'aide de ce test ? C'est-à-dire que c'est une équipe qui est déjà adaptative ? Voilà. Bon, moi, je parle du cas du Maroc. Une des grandes qualités qu'on retrouve chez beaucoup d'opérateurs marocains, c'est justement cette qualité d'adaptabilité, étant donné qu'ils sont confrontés à des environnements très, très différents et qu'ils sont capables de s'adapter aussi bien à une culture française, une culture américaine, anglo-saxonne, allemande, italienne, et ainsi de suite. Et donc, ils ont une propension à s'adapter qui est déjà présente en eux. Comment est-ce qu'on peut trouver moyen, malgré tout, de leur apporter quelque chose avec ce test ? J'ai envie de dire, il faut voir comment ils s'adaptent. Est-ce qu'ils s'adaptent dans la force parce qu'il faut ou est-ce qu'ils s'adaptent parce qu'ils sont vraiment des jeunes postures adaptatives préfrontales ? C'est un peu ça. On va plus mesurer la capacité à être en mode adaptatif soi-même et dans l'intérêt du groupe. D'accord. Par rapport à l'adaptation forcée, c'est-à-dire un environnement qui change et donc tu t'adaptes ou tu meurs, c'est-à-dire tu t'adaptes ou tu es marginalisé. Donc, ça, c'est l'adaptation par rapport à un environnement, par un environnement contrainte. D'accord ? Et puis, l'adaptation choisie pourrait être la deuxième forme d'adaptabilité et c'est celle-là qu'il est possible d'explorer avec ce test-là. Absolument. Totalement. C'est celle-là qu'on va explorer. Notre capacité à être justement dans la sérénité, dans la… voilà, c'est la… Oui, oui, c'est ça qu'on va explorer, tout à fait. OK. Très bien. Bon, là, ça me semble plus clair. OK. Super. 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 D'autres questions ? Non ? Moi, j'ai encore une question. Tout d'abord, vous avez dit je suis ignorante du test disque et donc vous avez dit que c'est en complémentarité avec disque, mais est-ce que Réal ne peut pas s'utiliser unique ? Ah, si, si. Oui, oui, oui. Réal, oui, oui. On n'a pas besoin du disque pour utiliser Réal. J'ai envie de dire mais ça ne plaira pas aux coachs qui font disque et c'est normal puisque le disque, ça va quand même, quand on va aller creuser, on a des pistes intéressantes pour mieux comprendre la relation à l'autre et comment on va interagir, etc. Donc, ça ne dénigre pas du tout le disque mais on dit qu'on a, voilà, une désignation des quatre couleurs du disque qui permettent déjà de comprendre comment on va se positionner au niveau comportemental. J'ai envie de dire, ce n'est pas tellement le profil disque qu'on a voulu imiter mais on a utilisé les styles de disque pour mesurer le comportement, pour évaluer le comportement parce que c'est un des tests les plus vendus au monde que beaucoup de personnes, la plupart des personnes connaissent et qui décrit parfaitement le comportement, comment je me comporte, comment je me comporte en stress et comment je dois me comporter pour m'adapter au comportement de l'autre aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est très utilisé en entreprise. En ce qui me concerne, je suis certifié PCM et donc ce que vous venez de dire me fait écho justement à l'usage de la process-com en mode serein ou en mode stressé et que l'adaptabilité ici est mesurée dans la capacité d'aller puiser dans une énergie qui n'est pas très disponible chez moi et d'aller la développer à travers un travail sur soi qui permet de faire cela. Donc, je vois un parallèle là aussi avec ce que vous proposez Olivier et je vois quelque part une philosophie complètement différente entre les deux tests. Je veux dire que le sous-bassement philosophique des deux tests n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc, il y a quelque chose qui les rejoint mais il y a quelque chose qui les différencie complètement et c'est un petit peu ce comparatif que je n'ai pas fait réellement de façon je dirais soutenu ni approfondi mais l'impression générale puisque c'est ça ce que je peux avoir aujourd'hui à travers vos commentaires j'ai un peu je dirais le besoin de partager cette impression avec vous et d'aller chercher avec vous ce que vous vous en pensez. Oui, je crois qu'on est d'accord parce que processcom c'est un peu comportemental aussi et communication c'est ça et interaction il y a le côté interaction avec l'autre il y a moi il y a l'autre basé sur le rapport de l'analyse transactionnelle et des positions de vie donc et pas uniquement et puis il y a tout dans ce comportement l'incidence des drivers c'est-à-dire des petites voix intérieures qui nous disent quoi faire et comment le faire de manière automatique même quand ce n'est pas tout à fait adapté à la situation. J'ai envie de faire peut-être un parallèle qui vaudrait ce qui vaut mais j'ai le sentiment que 10 qui processcom ce serait l'opérationnel quand réel ce serait plutôt le et après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça de but en blanc comme on dit je ne vois pas ok ok donc mais bon peut-être en approfondissant un peu plus je pourrais comprendre votre réaction non je veux dire que c'est vraiment un chemin c'est vraiment voilà comment je vais pouvoir apprendre à m'adapter à travers tout ce chemin à travers toutes les situations donc c'est pour ça que j'ai envie de dire c'est voilà mais bon c'est en tout cas bon d'autres questions sinon c'est ok ce que je vous propose je vais vous montrer parce que donc on a une certification cette certification elle se fait entièrement en ligne et dans cette certification vous avez des vidéos 18 vidéos vous avez des des briefs vous avez des exemples vous avez tout un tas d'éléments et à la fin vous avez aussi des présentations alors je vais vous montrer un peu tout ça on a par exemple un document là qu'on peut présenter au au client donc ça en fait c'est des documents d'aide à la à présenter voilà on en a fait plusieurs sur différents différents formats parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à faire comprendre vous voyez c'est même là vous pourrez mettre les coachs qui sont certifiés peuvent mettre leurs propres propositions donc on a fait ça parce que on c'est important pour nous de faciliter la l'appréhension du disque du profil par les clients parce que c'est nouveau donc voilà sous un autre format qui permet voilà nous prenons 35 000 décisions par jour mais 99 sur 74 ces décisions sont directement prises par notre cerveau automatique donc voilà des éléments comme ça qui expliquent un peu pourquoi le profil réel sur quoi on va travailler et puis à nouveau la possibilité de mettre vos logos donc c'était important pour nous mais on est allié plus loin on a fait aussi un atelier parce que si vous êtes formateur ou si vous voulez accompagner des équipes on a fait tout le contenu d'un atelier ça nous donne un atelier avec tous les slides déjà qui sont là où on voilà c'est quoi l'adaptabilité vous pouvez déjà les faire travailler sur la définition d'adaptabilité on va ensuite expliquer les deux phases c'est quoi comment on peut capter etc je passe rapidement donc en fait tout l'aspect bien comprendre on explique au groupe voilà le processus c'est quoi les modes mentaux voilà tout un tas de slides après vous en faites ce que vous voulez bien sûr d'accord et puis ensuite donc on explique la synthèse et puis ensuite on va aller commencer à proposer à chaque fois un exercice donc pour chaque compétence on a un ou deux propositions on a des questions donc des idées pour faire travailler à chaque fois le groupe sur telle ou telle compétence parce qu'on a aussi un profil équipe donc si vous travaillez avec un groupe avec une équipe vous allez pouvoir avoir les réponses les moyennes de chaque compétence pour toute l'équipe et donc vous allez peut-être pouvoir décider que pour l'atelier on va plutôt aller travailler sur l'acceptation ou plutôt non sur l'observation sans préjugé etc donc vous voyez c'est un peu tout un tas là je suis encore toujours que dans le là je suis arrivé dans les nuits moments voilà donc avec des exercices des éléments spatiaux si vous pouvez faire bouger dans la pièce tout un tas d'exercices qui sont vraiment issus de nos approches et d'autres bien sûr qui permettent d'aller accompagner le groupe donc le profil équipe c'est le même principe vous êtes avec un groupe et là vous allez générer à partir de notre plateforme un profil un profil avec donc d'abord pareil vous pouvez expliquer au groupe vous avez des slides qui vont à nouveau vous pouvez utiliser pour expliquer voilà un peu la même chose et puis après on arrive dans la synthèse de l'équipe donc là on a vraiment les compétences les plus fortes et les plus en capté régulé et les plus faibles en capté régulé donc on peut faire réfléchir l'équipe là-dessus et donc travailler sur les compétences à développer et après on a les résultats donc voilà on a les résultats vous voyez pour compétences accepter ce qui est c'est modéré donc on a on a les résultats de l'équipe sur aussi l'adaptabilité émotionnelle sur l'adaptabilité face à la frustration on ne l'a pas sur l'adaptabilité comportementale parce que c'est individuel donc ça n'avait aucun sens et on a à la suite les résultats de chacun alors là à vous de décider en fonction de la demande en fonction de la confidentialité etc si vous devez donner les résultats de chacun mais en tout cas vous avez la possibilité aussi de permettre à l'équipe de travailler sur chacun des individus je pense que dans les startups etc c'est assez intéressant pour chacun il faut qu'on soit adaptatif tiens voilà on va regarder chacun tiens qu'est-ce qu'on peut améliorer etc donc ça c'est aussi un élément important parce que c'est toujours intéressant de pouvoir proposer le profil équipe et ça c'est facile sur la plateforme vous avez un groupe qui correspond à l'équipe vous appuyez sur générer le rapport et vous avez automatiquement ce rapport qui arrive est-ce que tu as un spécimen Olivier de ça ? oui 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 je peux remettre les spécimens à ce moment-là dans le mail génial oui ok et dernière chose c'est quoi ? c'est la plateforme la plateforme par rapport à la formation et quelque part votre outil de travail en tant que certifié en fait on a une plateforme à multiniveau c'est notre plateforme on l'a fait développer il y a un certain temps elle fonctionne vraiment merveilleusement bien on a justement le niveau là où vous êtes vous allez faire la formation mais après vous allez avoir un accès formateur où vous pourrez vous-même assigner des profils à vos utilisateurs donc on a le niveau utilisateur le niveau formateur on a un niveau distributeur ça c'est autre chose et puis on a le niveau admin donc on l'a conçu exprès pour que vous ayez votre espace et qu'à partir de cet espace vous puissiez aussi bien assigner des profils que pourquoi pas des petites formations e-learning on a des petites formations sur le stress etc on va développer ce catalogue que vous pouvez aussi vendre à vos clients on a aussi un entraînement sur 4 semaines qui est très sympa c'est tous les jours de la semaine le lundi le mardi mercredi jeudi vendredi il y a un exercice à faire après le vendredi soir ben voilà tiens pendant les week-ends pensez à faire à ça et la première la première semaine c'est l'axe de la responsabilisation l'axe de l'exploration etc et donc on va vraiment amener les personnes quelque part à s'entraîner pour passer en mode adaptatif et donc ça c'est des éléments que vous pouvez vendre aussi à vos clients une fois que vous avez les certifications donc là je vais passer juste si vous voulez regarder c'est la plateforme telle qu'elle est donc là le niveau a été passé donc les résultats du quiz vous ne les voyez pas vous les voyez quand vous avez passé vous avez deux vidéos avec un espace où vous pouvez prendre des notes vous avez un petit quiz et bon là il n'y a pas de pdf mais alors si je vais au niveau suivant niveau suivant voilà pareil déjà du quiz ben là on a un pdf en plus cerveau adaptatif ou automatique donc il va développer cette notion de cerveau adaptatif automatique parce qu'en fait on a une dizaine de niveaux comme ça maintenant que je retourne au plan on a une dizaine de niveaux donc présentation mode automatique adaptatif mode résistance ouverture d'esprit les quatre compétences donc les quatre fois quatre compétences utiliser les quatre fois quatre compétences l'adaptabilité émotionnelle l'adaptabilité comportementale et face à la frustration on a débriefer le profil reel là il y a pas mal d'éléments il y a des documents pour aider à des slides de débriefing il y a des documents aussi pour je ne sais pas si je fais ça est-ce que vous le voyez vous voyez avec quand la compétence manque ben voilà qu'est-ce qu'on a les questions à poser sur cette compétence les questions les critères de maîtrise de la compétence donc vous avez des éléments qui vous permettent de débriefer qui facilitent le débriefing pour quand vous êtes avec un client pouvoir l'accompagner comme il faut et puis au bout d'un moment ça devient automatique après vous en parlez comme j'en parle vous avez des processus de débriefing par quoi on commence etc pour vous aider mode consultant c'est-à-dire un peu plus rapide et mode coach on va poser un peu plus de questions sur certains points etc vous avez des démos de débriefing donc vous avez plusieurs démos et on en rajoute à chaque fois donc là vous avez tout cet aspect comment je dois débriefer qui est bien bien exploré et puis ensuite les points de vigilance vous avez ce fameux outil dont je vous parlais la map vous avez un petit bonus et puis si je vais au niveau suivant là vous avez tout ce qu'il faut pour pour le vendre c'est-à-dire présenter les bénéfices donc vous l'avez à chaque fois en pdf ou en powerpoint expliquer le profil réel powerpoint aussi keynote si vous voulez les utiliser pour rajouter vos logos etc vous en faites ce que vous voulez les spécimens qui sont là vous avez les slogans que vous pouvez utiliser vous avez des idées de combien de facturer vous avez aussi tous les slides donc de cet atelier et le déroulé de cet atelier de deux jours qui est là vous avez tous les logos la charte graphique qui est là donc voilà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment développer vous proposer etc et puis aussi un petit tutoriel pour créer votre espace formateur le fameux espace formateur à partir duquel vous pourrez ensuite assigner les profils à vos clients voilà 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 je ne sais pas vous avez des questions par rapport à ça par rapport à la plateforme j'ai des questions plutôt par rapport aux conditions de certification oui ok ok quelles sont les exigences et bien les exigences c'est d'avoir passé la formation en ligne d'avoir réussi les quiz d'accord parce que là on va vraiment donner toutes les explications et on vérifie à chaque fois que les compétences sont là que le principe a bien été intégré etc donc à chaque fois ça vous permet aussi avec ce quiz de vous auto-évaluer et on ne l'a pas forcément du premier coup le quiz et la formation dure combien de temps elle est en ligne elle est en e-learning donc vous vous inscrivez elle dure le temps nous on l'a évaluée à 10 heures 10 heures mais vous pouvez passer plus de temps alors surtout ce qui est intéressant c'est que par rapport à ça on organise tous les 15 jours des séances de supervision donc pour toutes les personnes qui sont certifiées réales donc là ça permet de se regrouper ça permet d'échanger et ça a amené les dossiers comme la présentation on a une petite vidéo avec un robot qui a été fait aussi tout ça ça a été fait aussi par des personnes qui ont voulu apporter leur manière de présenter et qui ont mis en commun donc c'est vraiment c'est plus que juste une certification avec des utilisateurs c'est une communauté qui est en train de se faire autour de ce qu'on fait de la thématique de l'adaptabilité etc on amène vraiment cet accompagnement je veux dire on est présent et c'est ce qu'on veut développer encore plus il y aura bientôt d'ailleurs une page un site qui est en construction community.neurosocialinstitute etc où vous aurez toutes les personnes qui sont consultées qui sont consultants réels coachs réels qui seront présentes donc là c'est aussi en construction je pense que ça sera fait dans le courant de l'été comme je vous ai dit on a eu beaucoup de choses à mettre en place on a traduit en anglais donc vous pouvez si vous l'utilisez avec des clients anglais vous pouvez l'utiliser comme ça il sera bientôt en italien on va commencer en espagnol il y a une personne qui veut le traduire en chinois bientôt le russe pourquoi pas je ne sais pas mais en tout cas on a vraiment l'intention de développer et donc on a mis énormément de choses en place pour préparer tout ça et à partir de maintenant de la fin de l'été on sera vraiment en mesure de faire connaître le profil comme il le mérite j'ai envie de dire bien j'avais une question s'il vous plaît par rapport à ce que vous dites vous dites avec tout ce que vous nous avez montré sur la plateforme apparemment et vous nous dites 10 heures en auto parce que ce n'est pas ce n'est pas des grosses vidéos c'est pas des longues vidéos c'est des vidéos qui font 4-5 minutes d'accord mais je préfère des vidéos courtes mais qui vont vraiment à l'essentiel d'ailleurs Nathalie tu peux peut-être confirmer que tu as suivi des formations avec moi c'est bien s'il y a quelqu'un qui a été formé merci de votre partage pardon oui effectivement moi j'ai suivi la formation avec Olivier de coach certifié à l'approche neurosensorielle et c'est le même genre de plateforme et effectivement les vidéos sont synthétiques mais très claires et courtes et c'est fluide ça permet d'intégrer facilement il y a les PDF à côté non c'est super moi j'ai beaucoup aimé mais en tout cas mais que 10 heures et que 10 heures je reviens quand même sur 10 heures alors ça j'ai envie de dire ça dépend de chacun de l'intégration oui ça dépend de chacun il y a des personnes ça va être assez évident c'est facile il y en a d'autres qui vont devoir passer un peu plus de temps en tout cas parce que nous on est Calliope il fallait qu'on donne une estimation d'heure mais comme on mesure pas directement on a estimé on est margement à 10 heures je connais très bien Calliope est-ce que cette formation est éligible au CPF ? alors le CPF c'est en route je viens d'avoir mon instructrice qui me dit attendez rien avant la fin de l'année c'est une horreur pourtant on a redéposé le dossier fin février on n'aura rien avant la fin de l'année et on l'avait déjà déposé une première fois en décembre on a eu la réponse début novembre et par rapport aux prises en charge pardon Olivier quand on est chef d'entreprise par le FIFPL ou comme ça les opco oui tout à fait les opco c'est bon ça oui bien sûr vous connaissez bien je travaille dans un opco d'accord ok bon j'en ai pas encore fait pour reprendre en charge et je voudrais si vous avez Calliope c'est bon d'accord donc le e-learning 10 heures accessible donc pas de temps pour aller sur la plateforme tous les 15 jours vous avez dit une supervision c'est à dire qu'il y a il y a un regroupement comme là bien sûr à distance je présume et je pense ok très bien et ensuite tout ce que vous nous avez montré va être disponible par rapport à la facilitation que vous nous proposez pour tant être soit formateur soit consultant soit coach de tout ce que vous nous avez montré c'est ça oui 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 d'accord alors pour nous le terme consultant sur notre plateforme ça sera les personnes qui ont suivi des formations on a des formations sur l'adaptabilité par exemple neurosystémique en entreprise pour le manager on a des formations sur la gestion de soi l'adaptabilité individuelle le stress l'émotion une formation sur l'adaptabilité relationnelle aussi c'est à dire tout ce qui va être communication toujours pareil avec beaucoup de la gestion de la mauvaise foi des personnalités difficiles le consensus etc donc les consultants c'est des personnes qu'on a formé nous c'est pas parce que vous êtes consultant ailleurs que vous aurez le titre consultant par contre vous serez certifié réel oui sur la plateforme ok d'accord très bien juste pour préciser le terme consultant et coach sur notre plateforme ça sera vraiment lié aux personnes qui ont subi nos formations d'accord et si on a été formé ailleurs parce que ça sera juste certifié réel ok d'accord parce qu'eux ils ont tous les outils de l'approche neurosensorielle qui permet justement d'aller dans le sens de l'adaptabilité tous ces outils sont conçus pour développer le cerveau adaptatif donc à partir du moment où on dit consultant ou coach à l'approche neurosensorielle réelle c'est qu'ils ont vraiment aussi les outils pour pouvoir accompagner les personnes ça ne veut pas dire que les certifiés réels ne l'ont pas mais en tout cas ce ne sera pas l'approche neurosensorielle et quand on est certifié SAT on passe automatiquement en réel ah oui oui c'est votre cas bah oui bah oui ah oui oui je reconnais vos noms je vous ai vu passer oui vous passez automatiquement en réel mais je suis étonné vous n'avez pas été prévenu par Irudia alors on l'a peut-être été mais c'est peut-être passé la trappe ok non vous êtes répondez au mail et puis oui oui tout à fait oui oui je peux même je me demande si oui en tout cas j'avais proposé à tous les SAT de repasser la certification réelle et je vous donne même les résultats du quiz pour pas vous faire perdre de temps mais parce que vous les avez déjà eus pour SAT donc écrivez-nous et puis on vous refait on vous rouvre la certification pour avoir tous les documents etc oui oui absolument absolument vous êtes vous êtes réel ok super et est-ce qu'on peut avoir un niveau de prix parce que ça peut être abordé il me semble nous on voit la pratique de ce qui se fait dans la pratique pour un groupe d'une dizaine quinzaine de personnes 80 euros par personne en plus de votre prestation à chaque fois bien sûr c'est en plus de votre prestation de formateur consultant coach et ça peut aller il y a une personne qui le débriefait à 450 euros pour du home manager pour une heure et demie de coaching donc ça c'était inclus dans son prix bien entendu parce que nous combien on le vend on va dire une moyenne de 40 euros si vous en achetez 10 à la fois ça peut monter à 55 si vous en achetez qu'un 45 si vous en achetez 3 et ça descend à 20 euros si vous en achetez 300 donc en fonction de votre consommation vous allez payer plus ou moins cher et vous avez trois profils gratuits après votre certification qui vous permettent déjà de vous faire la main voilà et la formation coûte combien la certification 350 euros d'accord TTC parce qu'on est on organise de formation pas de TBA donc 350 euros merci de tous ces éléments avec plaisir vous avez encore des questions ou tiens d'ailleurs Karine et Valérie vous recevez pas les mails du coup pour participer aux supervisions parce que normalement alors normalement les clients Erudia qui ne sont que clients Erudia ne reçoivent pas mais si vous avez déjà vous êtes déjà inscrit dans d'autres formations chez nous normalement vous les recevez non vous les recevez pas moi je n'ai pas encore passé le test oui mais t'es certifié ça tu es certifié ça normalement tu devrais recevoir parce que alors je vais je vais vérifier je vais vérifier ça pour que je sois aussi invité aux certifications super avec plaisir voilà voilà Olivier oui pour le statut de distributeur quels en sont des éléments à savoir un distributeur est censé déjà avoir un réseau de coach ou de consultant qui peut directement contacter pour les former et donc il faut en parler je ne sais pas quel est ton réseau je ne sais pas comment ça se passe mais voilà on peut en parler quand tu veux d'accord très bien en tout cas le Maroc est libre pour l'instant comme je dis c'est tout récent donc voilà le Maroc est libre d'accord si on est intéressé il faut qu'on est sur la plateforme pour se loguer pour la formation il y a les formations comme c'est du lit en ligne il n'y a pas de début ni de fin donc c'est oui oui dans le mail demain je remettrai aussi le lien de préinscription après on vous envoie la convention les évaluations on vous donne l'accès à la plateforme effectivement quand vous avez fini la plateforme on a un message donc à ce moment là on peut vous envoyer les certificats le diplôme on vous ouvre votre espace formateur sera automatiquement ouvert il y a 2-3 manip à faire pour mettre votre nom d'entreprise mais vous avez votre espace formateur et là vous avez d'office vos 3 profils gratuits vous pouvez déjà commencer ok d'accord et vous aurez un badge aussi un badge certified real merci ok très bien écoutez merci merci à toutes et à tous et merci Olivier avec grand plaisir j'étais ravi une belle interaction en tout cas merci beaucoup aussi merci de cet échange et là au plaisir du futur on est parti on a besoin on va s'adapter en plus futur futur à construire futur à construire on est bien d'accord on est vraiment dans cette optique absolument excellent merci plein de choses un grand merci merci beaucoup bonne soirée merci 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 aussi au revoir bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir